Alors c'est un premier long métrage, si je ne m'abuse, signé Gérald, Ustache Mathieu qui avait d'abord signé des courts métrages, où d'ailleurs l'héroïne du film Sophie Quinton jouait déjà, c'est bien ça ? Oui c'est ça. Et on retrouve en tout cas cette comédienne dans le rôle d'une novice, elle va normalement devenir religieuse, elle a en tout cas été élevée dans ce couvent. Alors peut-être expliquer l'un et l'autre les rôles que vous jouez aux côtés de cette jeune femme, peut-être vous d'abord Nicolas Duvauchel ? Moi je la rencontre en fait à un moment où elle décide d'aller, donc elle part pour aller trouver son frère jumeau, qui est Clément Ciboni. C'est le secret, elle apprend qu'elle a un frère jumeau, elle ne le savait pas. Et moi je décide de partir comme ça avec elle, voilà. Et ils viennent nous rejoindre en Camargue où moi je suis censé passer mes vacances avec ma copine, ma copine est Henri Chevalse. La copine est donc un copain. Un copain. Et donc elle nous retrouve comme ça sur la plage et elle m'apprend qu'on est frère jumeau. C'est un parcours évidemment pour elle important. Il y a Miu Miu qui joue le rôle de celle qui révèle en fait ce secret. Ouais, Miu Miu qui a toujours été dans le couvent aussi. Avril est né et a été abandonné au pied du couvent, donc elle a passé 22 ans de sa vie. Voilà. Et Miu Miu lui apprend qu'il y a eu un mensonge, qu'elle avait un frère jumeau qui a été adopté lui. Et elle lui dit par le retrouver avant de prononcer tes voeux perpétuels et elle s'en va. C'est amusant parce que dans une critique que j'ai lue aujourd'hui dans la presse, il y a quelqu'un qui compare un peu le film aux valseuses à l'époque de Bertrand Blier avec Patrick Devers, Gérard Depardieu et justement Miu Miu. Sauf qu'aujourd'hui elle est devenue bonne sœur, Miu Miu, quasiment. Bande annonce du film Avril sorti aujourd'hui. Novice Avril, j'aurai l'immense joie de vous permettre de prononcer vos voeux perpétuels. Le matin où nous t'avons trouvé, tu n'étais pas seul. Il y avait aussi un petit garçon. Parle chercher. Peux-vous vous aider ? Je viens d'apprendre que j'ai un frère, il est en Camargue. Je peux vous emmener si vous voulez ? Tout ça, ça va un peu trop vite pour moi. Je vous le rédoucement. Ça va bien se passer, j'en suis sûr. Bonjour. Je suis religieuse. Je suis votre sœur. Je veux dire votre vraie sœur. Loup grillé flambé à l'absence. Ça va te changer. Tu vas voir ce que c'est la vraie vie. Béni soit le Seigneur. T'as un deux qui pêche, une qui prie. Merci les vacances. Il va super bien. Par contre, je se prêterai mon rasoir parce que là, c'est pas classe. Tu sais que t'es pas obligé de me broyer la main. T'as réfléchi à ce que tu vas faire. Oui. C'est meilleur que le Van Metz. Quand même, c'est la première fois qu'il me rêve quelque chose. Avril, un film de Gérard, Roustache, Mathieu. La bande-annonce est bien faite parce qu'elle est à la fois explicative. On a bien le pitch du film et puis elle donne aussi envie d'aller voir le film. En tout cas, c'est ce qu'on fait Isabelle et Maureen. Je commence par vous, Isabelle Allonzo. C'est un film, je ne sais pas, que c'est que de la fraîcheur. C'est tellement bien joué, c'est tellement agréable. L'histoire est tellement jolie. Tout est beau. En plus, Miu Miu dans un film, de toute façon, garantie de qualité pour moi. Elle a de la chance d'avoir trois garçons qui s'occupent d'elle. Ces garçons trouvent cette fille et s'occupent d'elle comme d'un petit moineau qui ne serait jamais sorti de sa cage. C'est une histoire tellement jolie. Enfin bon, allez voir ce film. Il est merveilleux. Parfait. Maureen Dorr, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est formidable. C'est plein de charme. C'est vraiment ça. C'est ça pour moi le charme. C'est un film qui se fait se poser des questions, je trouve, un petit peu quand même, sur comment est-ce qu'on réagirait finalement. Et puis vous êtes tellement beaux, les trois garçons. C'est beau de voir des... Enfin, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais de voir des jeunes beaux mecs, frais... Je vous remercie pour nous qui sommes là régulièrement. Oui, eh ben oui, eh ben oui, je suis désolée, oui, c'est vrai. C'est agréable, ça se passe en Camargue. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous y prenez, mais franchement, moi, je ne l'ai même pas entendu. On rêverait, on rêverait d'être à la place de cette bonne soeur. Vous êtes tellement gentille avec elle. Elle est vraiment trop courante. Oui, eh ben écoute, Nimi, Nimi, je courrais. Amine Omane, elle vous en donnait envie d'y aller ? Oui, alors moi, je vous ai vu dans le métro, sur une grande affiche, Nicolas, et je me suis dit, ah, j'aimerais bien voir ce garçon-là, il ressemble un peu à Patrick Devers. Effectivement, vous dégagez quelque chose de sympathique, et j'avais envie de vous voir au cinéma. Mais, il y a un tout petit mais, les tatouages. C'est une vraie histoire, les tatouages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, le cinéma, j'arrête, d'ailleurs, je vais me faire tatouer, comme ça, je n'y retournerai plus. Les tatouages seront un obstacle, et ils ne me prendront plus. Alors ça, il faut que vous m'expliquez la démarche, parce que je trouve ça étonnant. C'est dur comme métier, quand même, psychologiquement. Vous pouvez bien la regarder de plus près ? Dépendant du désir des autres, ce n'est pas évident. Non, mais c'était un acte comme ça, mutilant, presque. Oui, un peu, oui. À l'évêque ! Moi, tout ce qui a été dit sur le film me donne énormément envie d'aller le voir, et aussi, pour un truc qui est assez, peut-être, masculin, moi, personnellement, les bonnes sœurs, Mexie, énormément. Franchement, et d'autant plus qu'à la fin... À la fin à toutes les religieuses. D'autant qu'à la fin... Ah, mais même dans la rue, moi, dès que je croise une religieuse, j'ai... C'est le printemps. Et comme le dit Maureen, en plus, il y a des beaux mecs dans le film, et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Jean-Bernard Rébé. Moi, vous m'avez fait prendre un coup de vieux terrible. Quand je savais que... Mais t'avais pas besoin de ça, j'ai dit. Quand j'ai appris qu'on allait vous recevoir, j'ai essayé de m'intéresser à qui vous étiez. Je me suis aperçu que vous aviez fait plein de films que j'avais jamais entendu parler à vous. Oui, mais vous êtes un nu. Oui, oui, mais je confirme, je dis, j'ai pris un coup au moral, et là, je vous trouve extrêmement sympathique. Par contre, Nicolas Duvanchel, lui, il a dit quelque chose qui, pour un comédien, me choque un petit peu. Vous dites, moi, je travaille jamais, j'en ai un à foutre, je viens, on tourne, si ça leur va, c'est bon, si ça leur va pas, c'est pareil. J'ai pas dit ça comme ça, mais ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Je veux dire, on va recevoir tout à l'heure Jacques Weber, c'est pas vraiment la même histoire. Ah, non, pas trop, non. On verra, on verra dans ça. J'ai l'impression qu'il a tourné pour l'instant presque plus de films que Jacques Weber, en tout cas. C'est vrai. On peut pas comparer le théâtre. D'ailleurs, Clément Simoni, vous en avez fait du théâtre ? J'en ai fait, ouais, et puis là, je répète pour Avignon aussi, avec Marcel Diffonsobo, on va jouer des pièces de copie, dont la Tour de la Défense. En revanche, vous, Nicolas Duvauchel, c'est un truc qui vous tente ? Ouais, j'en ai fait une fois, une pièce de Mamette avec Michel Faux et Michel Vuillermoz au Théâtre du Rond-Point pendant 4 mois. Et le théâtre, c'est une discipline ? Ah, bon, quand même. Ça dépend quoi, classique, moi, je suis pas très classique, donc, voilà. Bon, d'accord. Qu'est-ce que ça doit marcher, avec les films, pour lui, c'est dingue ! Parce que moi, j'aurais 10 ans de moins, mais je craquerais comme dingue ! Je suis beaucoup trop vieille, maintenant ! 10 ans de moins, mais elle aurait 6 ans ! Mais c'est nous qui craquions quand on était mous, mes compagnies. Ah, ouais, j'en ai fait 10 ans ! Ah, 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 ah ! C'est horrible ! Franchement, ça va, ça va, tout va bien pour toi. Vous êtes la Dorothée de cette génération-là, il faut que vous le sachiez, ça ! Eh bien, je suis très fière ! Si, en regardant la télé, ils sont devenus des types aussi réussis, eh bien, je sais que c'est un peu grâce à toi ! Ou bien, en regardant la télé, en te voyant, on a pas fait que ça, je peux te le dire ! Oh là là, là là ! Avril, le film est sorti aujourd'hui, Courrez-y, sur conseil d'Isabelle Alonso et de Maureen Dore, avec Sophie Quinton, c'est elle qui a le rôle principal, Miu Miu, Nicolas Duvauchel, Clément Siboni ici présent, Richaud, c'est bien Richaud et pas Richard, Richaud Valls, Geneviève Cazil, Monique Mélinan, voilà, j'espère n'avoir oublié personne.